ça et ça hop alors ici il y aura un balcon c'est possible de faire ça carrément pour essayer d'enlever des poteaux au milieu après mais une fois que la toiture elle est faite je pense que je peux enlever au moins quelques poteaux au milieu c'est en décalant le problème je décalerai le problème sur le côté il y en a là aussi c'est parti 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 il est tombé à chaque fois hier putain C'est bon. 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 Je veux des Diagos. Elle est déjà bien grande la plateforme. C'est bon. 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 Il y en a des petites merdes qui traînent. Quelque part. il faudra enlever tout ce qu'il y a autour parce qu'en fin de compte l'état il est terminé je vais attaquer le toit ça ça n'a rien à faire ici je peux récupérer des trucs ça c'est stylé je récupère toutes les bûches non attends viens ici on va te caler ah ouais c'est cool mon sang génial il faut récupérer des bûches comme ça aussi ça va se passer comment là du coup parce qu'il manque un carré là un carré là un carré là est-ce qu'il y a moyen de faire un angle là je sais pas moi putain on va faire ça et puis pour enlever le poteau c'est le carré qu'il m'aurait fallu surtout c'est con ça en vrai le carré de la toiture si je monte bordel machin je peux le faire parce que je fais les poutres entrées qui repose là dessus et là dessus mais ouais je pourrais faire genre pour la toiture comme ça la toiture elle serait bien nickel partout mais ce serait un bout de toit au dessus de rien en fait est-ce que j'ai envie de me faire chier ? pff non j'ai pas envie de me faire chier maintenant faire un toit avec 3 angles en moins maintenant qu'on peut fermer les toitures je pense pouvoir donner un style à cette toiture mais ça va être compliqué soit elle aura une sale gueule soit elle aura une sale gueule dans tous les cas compliqué de faire des belles toitures dans le jeu donc elle aura une sale gueule à réfléchir à si je la fais partir d'ici bas de la toiture hop là bas de la toiture comme ça pouf pouf pointe ce bout de toit sera plus bas que les toits d'ici donc ça pourrait donner un style de décrochage un peu mais bon ça va être spécial comme toiture va être dégueulasse va pas être très propre un peu comme si elle se serait chier dessus alors là ça va être chiant long compliqué on a déjà vu comment on fait une toiture c'est l'enfer sauf que là cette fois la toiture elle va passer je le sais très bien elle va pas me faire de la merde de toute façon il faudra des poteaux partout on va la faire sur en fait elle sera déjà haute parce que c'est large je veux pas de mur sur les côtés pour qu'on puisse voir tout autour maintenant est ce que je veux que la toiture elle soit basse à ce niveau là bah c'est pas gênant je vais pas regarder le ciel donc on va faire une toiture basse je pense je pense que c'est mieux genre ah ouais j'ai laissé le poteau là en fait genre ça se passerait comme ça en fait tac ah ouais mais toiture basse basse là c'est de toute façon après ça va monter mais ça ça signifie que toiture basse ça signifie que sur les bords je vais je vais être emmerdé c'est ça ouais je t'emmerdé par ces trucs là et après si je veux enlever des poteaux mais c'est bon j'ai compris on va faire une toiture le plus bas possible mais mais je suis obligé de faire ça quoi sinon ça marche pas quoi vas-y pose pose qu'on fasse le test euh oui parce qu'il faut euh ouais c'est merde c'est chiant du coup c'est très chiant à faire quoi parce qu'il faut faire un truc comme ça quoi hop hop ouais bah faut faire comme avant quoi parce que sinon ça va être la merde euh je pourrais pas enlever des poutres en treillis et elles vont pas arrêter de me gêner quand je ferais ça et puis si après je veux enlever le poteau à l'avenir voilà quoi on va enlever le maximum de poteaux bah voilà ça va être bien ça va être une toiture quoi toiture c'est chiant ok bah je peux pas récupérer le plancher du dessus il faudra que je tape le bois mais il va tomber dans le lac j'ai point de me faire chier donc euh ok mais rien ne m'empêche de prendre les lattes de plancher qui sont ici ah arrête de bloquer putain de bordel de merde voilà voilà rien ne m'empêche de prendre les lattes de plancher qui sont là dans le coin tu me l'as pris ok et puis là après on met tout ça ok Ah mais c'est plein ! Groute ! Salut lolomoka ! Devrais-je dire... TITUNE ! TITUNE ! C'est bizarre ! Bizarre putain ! TITUNE ! Je sais pas elle est où TITUNE en plus... Elle est dehors je crois... Comment ça va ? Voyons voir... J'ai réussi à refaire ma maison... J'ai eu des problèmes mais bon... J'ai réussi à les arranger... La mécanique elle a changé donc ça m'emmerde... Et là j'ai peur de... J'aimerais tester mon toit en fait... Tant que j'enlève pas le poteau... C'est en basse... Je reprends le taf dans... Dans... Dans 3 à 4 jours là... Pfff... Ouais nan ça va pas en fait... Pfff... En plus je vais prendre le bus, super ! Au lieu de mettre 20 minutes en voiture, j'en mettrais 1h30 ou 2h en bus, c'est génial ! Je crois que cette boîte commence à me saouler ! Commence à me saouler cette boîte ! Je pense que ce serait bien de ne pas conduire ! Non, pour ça il faudrait que je l'arrête de bosser là-bas ! Il faudrait que je trouve un taf dans le coin, je peux y aller en vélo, ou à pied, où je ne travaille pas, il n'y a pas de problème ! Comment tu veux motiver les gens qui sont payés un SMIC de merde pour aller à 20 minutes de chez eux pour bosser 8h par jour ? Te faire enculer avec ton système de vieux con qui date des années 50 ! Il y en a tellement qui cherchent du taf, mets-moi en 25h et paye-moi le SMIC et t'embauches des gens ! Si jamais tu recommences ça, je te défonce ta mère ! Ça va être rapide ! Ouais, 25h le SMIC ! Et si vraiment ils font du chichi, c'est pas grave ! Mais moi en 32h semaine, et moi au SMIC aussi ! Quitte à être payé le SMIC en fait, j'ai pas envie de bosser 35 ou 40h ! Quitte à être payé le SMIC, je préférais bosser 32h ! Tant d'un, ils bossent 32h, ils sont payés plus que ça, plus que le SMIC ! Donc pourquoi je bosserais 35h, 40h pour le SMIC ? Et moi en 32h, et là il n'y a pas de problème ! Je veux bien venir bosser 4 jours par semaine, il n'y a aucun souci ! Aucun souci quoi ! Même pour le SMIC ! Je m'en bats les couilles ! Maintenant c'est certes, j'aimerais bien toucher à plus de 1% du SMIC et être en 32h ! Parce qu'il y a des sociétés qui le font ! Mais rien que tu me donnes le SMIC et en 32h, ça m'arrange déjà ! Franchement ça m'arrange déjà ! C'est parti ! Non mais moi je ne gagne rien avec YouTube, je ne monétise pas mes vidéos ! Et puis de toute façon pour YouTube c'est pour gagner 2 centimes, ça ne me sert à rien ! C'est payer des impôts parce que tu as gagné 100€ avec YouTube, ça va te faire enculer Macron ! En tout cas demande à tes potes de payer les impôts plutôt ! Bon tu la poses là ? Il se fout de ma gueule ! Bah là alors je veux monter ! Eh mais il se fout de ma gueule ! Bon bah euh... Pose là là ! Je veux monter ! C'est tout ce que je veux, je veux monter ! Et ici parce qu'après ça va monter comme ça ! Et puis YouTube pour monétiser tes vidéos il fallait avoir 1000 abonnés ! 1000 abonnés je les ai depuis quoi ? 7 mois, 8 mois ? Non ! Tu te rends compte que tu mérites de mourir sous l'eau là ? Pour ce que tu as fait ? Pour avoir raté un saut ? Un saut tout minuscule de merde ! Regarde ! Regarde ! Regarde-le ! Regarde ce guignol en train de transporter une bûche dans l'eau parce qu'il est débile ! Et qu'il était même pas foutu de passer de l'autre côté quoi ! Voilà ! Voilà c'est bien Brutti ! Ok c'est bon ! Et il a recommencé ! Il a fait la même chose que tout à l'heure ! Donc là pour prendre une bûche je perds 10 minutes ! Et on se rappelle pour poser une bûche sur un endroit machin tu perds 15 minutes et 50 bûches ! Comme ça que le jeu fonctionne ! 50 bûches pour poser une bûche ! Et pour sauver une bûche tu meurs 3 fois ! Allez va niquer ta mère ! C'est bon quoi ! Donc maintenant les bûches que tu transportes dans l'eau elles te haussent ! Tu peux être full pv, tu peux avoir midlife ! C'est pas un tout petit peu de vie qu'elle va t'enlever comme si tu te l'as balancé sur la gueule ! Je fais tomber un toit, il me tombe sur la gueule, je meurs pas ! Voilà ! On en est où ? On en est au point de... Y'a le connard qui est venu me casser les couilles en plus ! C'est comme si j'en avais pas assez ma claque de ces merde ! Pourquoi je me mets sur l'eau pour être tranquille ! Non mais ça a toujours fonctionné comme ça ! Plus il y avait une mise à jour, plus il y a eu des bugs ! Mais c'est ce qui nous a donné des bugs cool ! Là pour l'instant c'est le début, ça fait des bugs de merde ! Mais t'inquiète ça donnera des bugs cool plus tard ! Pour l'instant on s'assoit sur des bugs cool ! Je vais faire le plancher parce que je vais tomber ! Je vais juste tester un truc ! Il va falloir forcément un autre côté quoi ! Un qui est ! Un battant ! Voilà ! Paf ! Comme ça je récupère ça ! Bon vas-y pose ça ! C'est pour monter ! C'est pour monter après ! Vas-y c'est pas grave ! Laisse tomber ! Je me démerderais autrement ! Un battant ! Ou je me démerdeai la paix de panse ! Le plancher ! Ça fait que j'ai crée ! C'est ce que je suis en train de faire ! Je suis en train d'essayer de faire au moins un côté ! Pour tester la paix de joli ! le toit mais bon vu que j'ai réussi à faire des escaliers dans la maison tant qu'elle poteau tout va bien j'ai pu faire les escaliers donc ça marche c'est juste qu'elle faut laisser le poteau non c'est pas ça qui me pose problème la mécanique du poteau fonctionne toujours c'est la mécanique d'extension qui déconne qu'il faut décaler le problème jusqu'à jusqu'à décaler le problème à l'extérieur de ta structure pour après enlever le problème un enfer non mais t'as pas sauter parce que tu as tapé le petit poteau en fait tu as tapé le haut comme un connard